Xante est un chasseur de monstres de la voie du haut qui passe de tank défensif à escarmoucheur impitoyable. La cité de Nazuma l'admire pour son courage, sa ténacité et sa force. C'est à la fois un protecteur et un grand prédateur. Bienvenue dans le Focus sur Xante. Je ne me retiendrai plus ! Pour jouer Xante, il faut trouver le moment idéal pour affirmer votre force. Commençons avec son ultime, Grand Jeu. Lancez Grand Jeu pour cibler un champion ennemi. Si ce dernier touche un mur, Xante lui fait traverser le mur. Il pourchassera son ennemi jusqu'au bout, lui infligeant des dégâts en plus de l'étourdir. Si la proie de Xante ne touche aucun mur, elle sera repoussée sur une courte distance à la place et subira moins de dégâts. Que sa compétence touche un mur ou non, Xante brise Centofo afin de les transformer en lame tranchante. Et il entre dans sa forme Grand Jeu à la fin de la charge. Lorsqu'il sort le Grand Jeu, Xante voit ses dégâts d'attaque augmenter selon son armure et sa résistance magique. Il gagne également de l'omnivampirisme en fonction de ses PV. Mais attention ! Car pour bénéficier de ce grand pouvoir, il faut en payer le prix. Lorsqu'il est dans sa forme Grand Jeu, Xante perd son statut de tank. Il perd ainsi énormément de PV, d'armure et de résistance magique. La forme Grand Jeu se dissipe après une brève période et Xante sera à nouveau prêt à reprendre son rôle de tank. Il peut aussi relancer son ultime pour quitter cette forme plus tôt. La compétence passive de Xante, Instinct Intrépide, marque les ennemis qui sont touchés par ses compétences. Sa prochaine attaque consomme la marque, ce qui inflige des dégâts physiques supplémentaires en fonction des PV Max. Dans sa forme Grand Jeu, les attaques lancées contre une cible marquée infligeront encore plus de dégâts qui dépendront de l'armure et de la résistance magique bonus de Xante. Le A de Xante, Kudentofo, frappe sur une ligne, blessant et ralentissant tous les ennemis touchés. Si cette compétence touche un ennemi, Xante gagnera un effet. Au bout de deux effets, une onde de choc sera déclenchée la prochaine fois qu'il lancera Kudentofo, ce qui attirera les ennemis vers lui et les étourdira un court instant. Dans la forme Grand Jeu, Kudentofo ne ralentit plus les ennemis, mais son délai de récupération est réduit. Je les repousserai. Seul, s'il le faut. Grâce aux aides de Xante, pour Nazuma, vous chargerez une roue, relâchée pour que Xante fonce droit devant, repoussant les ennemis qu'il traverse en plus de les étourdir. Pendant la charge, Xante devient impossible à arrêter et subit nettement moins de dégâts. Plus vous chargez, plus les ennemis seront repoussés longtemps et plus ils subiront de dégâts. Quand Xante entre dans sa forme Grand Jeu, le délai de récupération de Pour Nazuma est réinitialisé. Il obtient encore plus de réduction de dégâts et la vitesse de sa charge et de sa ruée augmente. Les ennemis subissent également plus de dégâts, mais ils ne seront pas repoussés. Avec le E de Xante, Jeu de Jorbe, vous pouvez vous ruer vers un allié ou un endroit ciblé. Xante gagne ainsi un bouclier dont la puissance augmente avec ses PV Max. Jeu de Jambes a une bien meilleure portée lorsqu'elle est lancée sur un équipier et Xante lui octroiera alors le même bouclier que lui. Vous pouvez utiliser Jeu de Jambes pour rejoindre des alliés qui sont derrière un mur, mais une ruée non ciblée ne vous fera pas aller loin, à moins que vous ne soyez dans la forme Grand Jeu. Kudontofo est essentiel pour déclencher les dégâts de la compétence passive. Si vous parvenez à attaquer entre chaque activation du A, vos adversaires seront pris au piège comme dans des sables mouvants. Face à des champions plus forts tels que Fiora ou Darius, Xante doit jouer intelligemment. Il ne faut surtout pas que son orgueil entraîne sa chute. Servez-vous de Pournazuma et de Jeu de Jambes pour rester hors de portée. Une fois que Xante a gagné en puissance, il peut se rendre utile de différentes manières en milieu de partie. Il peut affronter n'importe qui en un contre-un s'il a l'avantage. Il peut donc split-push et se déplacer sur la carte comme bon lui semble. En ce qui concerne les combats d'équipe, l'objectif principal de Xante est de protéger ses coéquipiers. Restez près de vos alliés pour les protéger et gardez votre ultime pour le moment propice, lorsque la meilleure défense est l'attaque. C'est là qu'il faut sortir le Grand Jeu et s'en prendre à vos proies. Voilà, c'est ça ! Sortir le Grand Jeu ! Pour bien utiliser Grand Jeu, il faut trouver le bon placement, étant donné que cette ultime sera incontestablement plus efficace lorsqu'il est utilisé contre un mur. Utilisez Pournazuma et Jeu de Jambes pour acculer vos adversaires. Mais souvenez-vous que la transformation est à double tranchant. Faites en sorte de trouver l'endroit et le moment approprié pour enlever votre carapace, car sinon, le chasseur pourrait devenir la proie. Un bon leader, c'est quand il faut passer à l'action et quand il faut attendre et rester sur ses gardes. Osez franchir le pas ! C'est en prenant les meilleures décisions et en maîtrisant ses mécaniques que Xante brillera. Il sait tout faire. D'un côté, il peut protéger ses alliés et de l'autre, il peut transpercer ses ennemis. Et vous, arriverez-vous à en faire autant ? La chasse va bientôt commencer pour Xante, fierté de Nazuma. Apprenez-en plus via les liens ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada